Salut, aujourd'hui je t'amène voir Jérémy, 27 ans, qui est technicien maintenance en centrale nucléaire. Pourquoi tu as choisi de travailler dans le nucléaire ? C'est très simple, il y a énormément d'avantages au travail dans le nucléaire, la diversité du matériel, on en apprend tous les jours. Derrière, on peut se former, on a énormément de formations possibles, on peut évoluer, que ça soit dans notre métier ou dans un autre corps de métier. Et derrière, c'est quand même une fierté de participer à la production d'électricité. Et tu as constaté en quoi ton métier tous les jours finalement ? Tous les jours en fait, c'est d'assurer la maintenance des machines tournantes de la centrale. Et moi, je me suis spécialisé dans tout ce qui était mesure et analyse des vibrations, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Mais dans mon métier, par contre, on peut faire trois choses différentes, donc mesure, analyse des vibrations, on peut démonter et remonter des pompes. Et derrière, on peut aussi s'occuper de tout ce qui est outillage spécifique, car en centrale, il y a énormément de tièges pour maintenir la centrale. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant dans une centrale ? En arrivant dans une centrale, ce qui m'a surpris, c'est la qualité des dossiers d'intervention et les moyens mis en œuvre pour nos interventions qui sont colossaux. Tu peux nous parler un peu des avantages et des contraintes de ton métier ? Alors la plus grosse contrainte, c'est la strenght. Il faut aimer se faire réveiller en pleine nuit par son chef pour venir travailler. Mais en contrepartie, ça permet de doubler le salaire. Un salaire qui est d'environ 2000 euros suivant le diplôme. Le travail n'est pas du tout monotone et on travaille en équipe, donc c'est super enrichissant. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours de formation ? Alors moi, c'est très simple. J'ai fait d'abord un bac pro dans la maintenance et ensuite, je me suis orienté sur un bac plus 2 dans la maintenance. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que tu peux faire comme métier ? Derrière, comme métier, on peut faire énormément de choses. Moi, je me suis plus spécialisé dans la maintenance mécanique, mais derrière, on peut faire de la maintenance électrique. Donc on a un panel d'activités qui est énorme. La filière du nucléaire, c'est plein de métiers différents. Peut-être bientôt le tien. N'hésite pas à regarder les liens. Sous-titrage Société Radio-Canada